A une de ces samedis, la force des armées de l'ONU poussée vers la sortie et la fin de la mission des Nations Unies en RDC est désormais actée avant la fin de décembre 2023. Les gouvernements kongolais et la Monusco sont autour d'une table pour élaborer un plan global de retrait des troupes onusiennes. Un plan à soumettre d'ici le 15 novembre. Reportage à suivre dans ce journal. Également sommaire, des témoignages glaçons et poignets et bouleversants qui ont fait couler les larmes à des tristesses et des colères. Certains déplacés victimes de guerres d'agressions rwandaises dans l'RDC ont eu le courage de prendre la parole pour faire part de leur calvaire. Aux deux députés français qui se trouvent à Gomonorkivu, Carlos Bilongo et Arnaud Legol ont visité plus de 2 millions de déplacés de guerre qui se trouvent dans des sites boulengo. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, la journée du 25 octobre a été rose pour le personnel féminin de la présidence de la République. Ces femmes ont été sensibilisées sur les causes et symptômes du cancer des seins. Une maladie qui touche plus de 2 millions de personnes chaque année. Le dépistage mammographique et l'autopalpation parmi les recommandations pour détecter à temps cette maladie. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. L'Allemagne, le Tchad, le Canada, ses principaux partenaires de l'RDC, viennent d'accréditer leurs nouveaux ambassadeurs. Ces nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotents de RDC. Trois pays, tour à tour, ont présenté leurs lettres de créance au président de l'RDC, Félix-Antoine Tchisekedi, Tulumbo. Regardez. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation que trois ambassadeurs ont été reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, pour présenter leurs lettres de créance. Le premier a présenté sa lettre de créance, Ingo Herbert, ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Il a fait des études de droit, philosophie et théâtre. Il a été plusieurs fois ambassadeur de différents pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, dernier pays avant d'être accrédité en RDC. L'Allemagne avait repris la coopération structurelle avec la RDC depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix-Antoine Tchisekedi en 2019. Elle reste encore un partenaire fiable pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale en RDC. Le deuxième à faire son entrée, c'est Mongobay Apollinaire de la République du Tchad. Il est diplômé en sciences politiques à l'Université de Genève en Suisse et directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2022 en Diamena, avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur en RDC. Son pays entretient des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. En juillet dernier, Félix Tchisekedi était en Diamena, la capitale, pour poursuivre ses consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui a sécoué ces pays après la mort du Dress Déby. Enfin, la troisième, c'est Mme Maryse Goubolt du Canada. Elle a travaillé aux ambassades du Canada, du Chili, du Pérou et du Guatemala. Le Canada, son pays, s'efforce de renforcer des liens avec la RDC dans les secteurs liés aux droits de l'homme, en particulier pour les femmes et les filles, la gouvernance démocratique ainsi que l'État des droits notamment. Ces trois diplomates prennent leur fonction pendant que la RDC s'apprête à aller aux élections en décembre prochain. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la force des armées de l'ONU poussée vers la sortie et la fin de la mission des Nations Unies en RDC est désormais actée avant décembre 2023. Les gouvernements congolais et l'AMONISCO sont autour d'une table pour élaborer un plan global des retraits des troupes zonisiennes, un plan à soumettre d'ici le 15 novembre. Doris Mouzo et Henri Amoury pour le reportage. C'est depuis le 13 octobre dernier que le Conseil des Sécurités a demandé au gouvernement congolais un plan de retrait de l'AMONISCO après avoir examiné avec succès la lettre écrite le 1er septembre par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutendulapalapenapala. L'heure est actuellement à la mise en forme de cette demande pour permettre un départ progressif et responsable des forces de maintien de la paix de l'ONU en RDC. Tout a officiellement commencé ce jeudi au salon Ramazan Ibaïa du ministère des Affaires étrangères, réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutendulapalapenapala. La réunion a mis la partie congolaise face au leadership de l'AMONISCO. Il est question ici de mettre en place au plus tard le 15 novembre un plan global de retrait de l'AMONISCO. Les deux parties ont convenu des étapes de termes de référence, de transfert de compétences ainsi que l'importance du prochain cadre de coopération, c'est-à-dire après le départ de l'AMONISCO, comment travailler avec les structures des Nations Unies qui existaient déjà en République démocratique du Congo. Les commandements de FRDC, de la Police nationale et de l'AMONISCO vont travailler sur le processus des désengagements de l'AMONISCO. Deux autres groupes se mettront ensemble pour le même travail, il s'agit du sous-groupe de la transition et du sous-groupe des experts. L'AMONISCO s'est dit prête à travailler dans une franche collaboration avec la République démocratique du Congo pour l'aboutissement heureux de ce processus. Elle propose de se baser sur le plan de retrait de 2021 qui existe déjà et la séance tenante annoncée que la base de l'AMONISCO de l'UBERO sera fermée déjà le 23 décembre prochain. L'AMONISCO restera toujours aux côtés du gouvernement congolais pour la sécurité de la population. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutonulapalapenapala, a sollicité l'essence de responsabilité et un travail de qualité au groupe thématique. Pour la République démocratique du Congo, ce retrait doit être modèle et respectueux des règles en la matière. Autre titre annonce à l'ouverture de ces journales des témoignages glaçons, poignants et bouleversants qui ont fait couler les larmes de tristesse et de colère. Certains déplacés victimes de guerres d'agressions rwandaises dans l'est de l'RDC ont tout le courage de prendre la parole pour faire part de leur calvaire aux députés français qui se trouvent à Gomont-Nord-Kivu. Carlos Bilongo et Arnaud Légal ont visité près des 2 millions de déplacés qui se trouvent dans le site des boulengos. Ces parlementaires français ont promis de porter la voix de l'RDC au niveau international. Pierre Kibambé-Soumoué et Roger Dey est sur place. Venu en RDC à l'invitation de l'Université de Kinshasa, la délégation des parlementaires français conduite par le leader du parti politique La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a tenu dans son agenda à s'imprégner aussi de la situation réelle des déplacés victimes de la guerre d'agression au Nord-Kivu. C'est dans cette optique que les députés français Arnold Légal et Carlos Bilongo sont arrivés ce vendredi 27 octobre à Gomont. Le premier pays francophone du monde par la population témoignait de l'importance des relations entre la France et le premier pays francophone du monde. Nous sommes spécifiquement venus en l'est du pays pour constater la situation humanitaire, sécuritaire. Aussitôt après leur descente d'avion, les deux députés français sont allés à la rencontre des déplacés de guerre dans la périphérie des Gomars. Sur le site des Boulengo, à plus ou moins 15 km du centre-ville, 20 290 ménages des déplacés vivent dans des conditions très précaires sous détente aménagée par le programme alimentaire mondial. Sur place, les vice-gouverneurs du Nord-Kivu, Romy et Kouka, ont présenté à la délégation la situation de ces déplacés victimes de la guerre à répétition dans leur localité et qui n'aspirent qu'à la paix pour regagner leur milieu d'origine. Nous avons pratiquement tous ceux qui ont quitté les différents territoires de Rouchourou, de Massissi, de Niragongo et qui sont venus pratiquement tous se retrouver autour de la ville de Gomar. Et nous allons vous remettre la littérature que vous pourrez voir. Nous avons pratiquement aujourd'hui, pratiquement 10 sites de réfugiés ici autour de la ville de Gomar. Et le nombre de déplacés autour de cette ville se montre à peu près 1 million et demi. La paix durable au-delà de toute aide humanitaire, c'est les voeux exprimés par le représentant des déplacés et une des victimes de la barbarie des agresseurs dans leur témoignage. C'est depuis 1996 que nous nous retrouvons dans le cas de déplacement, suite à la présence des militaires qui nous ont déjà parvenus en provenance du Rwanda et ont massacré plusieurs âmes. Moi-même j'avais une fille qui avait été violée et elle avait rendu l'âme après. Nous sommes toujours violés parce que nous n'avons pas à quoi manger. Nous avons besoin de rentrer chez nous, là où nous aurons la paix durable. En Galia, depuis 1996, il y a le mouvement de la RCD. En 1998, il y a le mouvement de la CNDP. En 2012, il y a le mouvement de la M23. Jusqu'à nos jours, nous avons besoin de nous. De 1996 à nos jours, ce n'est que des répétitions de rébellion qui nous font souffrir. Très émus par les témoignages, les députés français qui ont reçu les mémos des déplacés sont allés sous la pluie, assistés à la distribution de l'aide humanitaire sur le site du programme alimentaire mondial. Arnaud Delegal et Carlos Bilongo ont exprimé leur vive impression avant d'embarquer dans l'avion du programme alimentaire mondial qui les a ramenés à Kinshasa. Il nous fallait nous enrichir nos travaux pour soumettre cette révolution en débat. Vous savez, elle vise à condamner le soutien du Rwanda au M23 dans l'est du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes à Goma avec mon collègue Arnaud Delegal. Cette visite est bouleversante. Elle est bouleversante pour quiconque se sent frère en humanité avec les 6 millions de déplacés qui sont sur le territoire du Congo. Et les plus de 1 million déplacés du fait des affrontements les plus récents et des lacs les plus récentes. 6 millions, c'est l'héritage de 30 ans d'instabilité et d'ingérence diverses. Je voudrais dire que la principale demande des déplacés internes, c'est de pouvoir rentrer chez eux, de pouvoir cultiver leur terre, de pouvoir vivre de leur culture, de leur travail. Clap de fin. Depuis le 26 octobre dernier à Bruxelles, en Belgique, du forum Global Gatesway, ces assises qui ont réuni les experts de plusieurs secteurs ont été marqués par la signature des différents protocoles d'accord entre les RDC et quelques partenaires, dont le secteur des transports, mais aussi des mines. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukoundé, qui a porté la voix de son pays, revient sur l'importance de ses travaux. Jeanne Nkalinga pour le reportage. C'est un sentiment de pleine satisfaction que le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kengé ramène de sa participation de deux jours au forum Global Gateway à Bruxelles, où il a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Teseke du Chilombo pour mobiliser les secteurs privés européens en vue d'accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. La concrétisation des échanges amorcés avec l'Union européenne s'est traduite par la signature de protocole d'accord dans les secteurs des transports et mines. Fier d'avoir porté haut la voix de la République démocratique du Congo, le premier ministre livre l'essentiel des échanges. Plusieurs pays se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On a aussi abordé les questions des énergies propres, des énergies renouvelables. La République démocratique du Congo se présente comme pays solution du fait de ces forêts. Du troisième aspect, on va aborder lors de ce forum la question des minéraux critiques, ceux qui participent à la transition énergétique. La République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui régorgent le plus de ces éléments. Nous avons annoncé ce que nous attendons de l'Union européenne. Nous avons donné le modèle que nous avons avec la République sœur de Zambie, où nous voulons développer avec eux, dans une zone économique spéciale, qui sera en République démocratique du Congo, le développement de précurseurs des batteries, avec pour objectif finalement d'aller vers non seulement les batteries elles-mêmes, mais même les véhicules électriques. C'était aussi l'occasion de matérialiser des discussions que nous avions déjà entrepris avec l'Union européenne, à travers notamment deux accords. L'un qui est attrait au corridor de l'hôpital, avec plusieurs intervenants à côté de l'Union européenne, notamment les États-Unis, mais les autres pays directement liés à cette question de ce corridor-là, l'Angola, la Zambie, mais aussi des partenaires financiers, comme l'African Finance Corporation, ou l'ABAD, la Banque africaine de développement. La tribune, offerte par le Forum Global Gateway, a été une occasion pour le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde de dénoncer l'exploitation illicite des minéraux favorisés par la guerre d'agression dans la partie est de la RDC. Nous n'avons pas manqué de parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comment parler de développement, comment parler de nouvelles industries, alors que nous sommes en proie encore à cette agression barbare de la République du Rwanda, qui appuie le 1-23 et sur laquelle nous, nous considérons que même en ce qui concerne les matières critiques, il y a là une volonté de vouloir garder cette exploitation illicite de ces minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, notamment le Coltan. Et donc, nous attendons tout le soutien, parce que de l'Union Européenne et même du monde entier, sur cette question de sécurité. La République démocratique du Congo a tenu à participer à ce genre d'échange qui cadre avec sa notoriété d'être l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchées en cette période des transitions écologiques. La révisitation du programme national stratégique pour le développement, un à deux sujets évoqués au cours d'une audience que la ministre d'État, en charge du plan, a accordé au directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC. La Banque mondiale a aussi réaffirmé son appui pour une collaboration vive afin d'accompagner le réforme initié par Judith Souminois. C'est un reportage de Françoise Boué-Laboitich et Pompombre. Le nouveau rythme imprimé par la ministre d'État, ministre du plan, accélère la révisitation du plan national stratégique de développement, PNSD. Avec le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Angola, Burundi et Sao Tome, l'évidence d'une assistance technique et d'un appui institutionnel a été évoquée pour la finalisation de ce travail. Nous avons discuté des contributions de nos équipes techniques et de ce que nous pouvons faire en apportant sur la table les éléments de recherche qui sont captés dans nos rapports récents comme le mémorandum économique, le rapport sur le climat et le développement, la revue des dépenses publiques, tous des éléments qui peuvent contribuer à renforcer le travail technique qui est fait au niveau du ministère du plan dans le cadre de ce grand exercice prometteur. Judith Soumino Atoulouka a informé son hôte de la tenue de la table ronde des bailleurs pour le financement du programme national du renforcement des capacités. La question des statistiques s'est également invitée aux échanges. Nous avons discuté aussi de l'organisation prochaine des États de la collaboration avec les bailleurs de fonds et nous avons beaucoup échangé sur la question des statistiques qui sont clés, la question du recensement, la question des enquêtes qui donnent la matière première pour toute analyse économique, une question essentielle de la collecte des données statistiques. La Banque mondiale accompagne le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations. La journée du 27 octobre 2023 a été rose pour le personnel féminin de la présidence de la République. Ces femmes ont été sensibilisées sur les causes et symptômes du cancer du sein, une maladie qui touche plus de 2 millions de personnes chaque année à travers le monde. Le dépistage mammographique et l'autopalpation parmi les recommandations pour détecter à temps cette maladie. Fanny Kikoufi pour la suite. Concernées, mais surtout déterminées à vaincre le cancer du sein, ces femmes, dont la majorité habillées en t-shirt blanc imprimé avec l'insigne du ruban rose, signe d'un cancer du sein, sont devenues participées à la matinée de sensibilisation et de lutte contre cette maladie qui touche 2,3 millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour se prévenir du cancer du sein, il y a d'abord, premièrement, l'autopalpation des seins que la fille doit commencer à se la faire dès l'âge de 20 ans. Et il y a une deuxième chose qui est la consultation du gynécologue une fois par année. Et la troisième chose, c'est le dépistage mammographique pour les femmes âgées de 50 ans plus. Lorsque ça s'installe déjà, la guérison est difficile. Parce que ce sont des maladies, déjà le cancer, vous le savez, qui sont très fatales, la guérison est difficile, raison pour laquelle on recourt au dépistage. Alors, tout ce qu'on donne comme traitement de fond sur le cancer du sein, en fait, c'est pour améliorer la survie, en fait, mais la vie de la femme. Vous voyez, pour que la femme qui se sent en dehors de la société, qui puisse revenir dans la société. Éviter de prendre trop d'alcool, le tabac, manger moins gras, moins salé, et au moins 5 fruits par jour, faire de l'exercice physique, éviter la sédentarité. Prévention et prise en charge thérapeutique, le thème de la conférence. Les échanges étaient fructueux. Les participants ont manifesté leur gratitude à l'endroit des organisateurs. Il faudrait ici remercier le chef de l'État qui nous a permis de faire cette activité, ici même au sein de son cabinet. C'est une première et cela prouve vraiment qu'il y a des belles avancées sur tout ce qui est la valorisation de la femme de la part de notre chef de l'État. Et c'est important aussi de mentionner que c'est une activité pour diffuser, vulgariser sur une maladie qui affecte notre bien-être en tant que femme. Et il faut vraiment ne pas oublier de remercier la direction du directeur de cabinet qui a accompagné toute la réalisation de cette activité. Personnellement, très très contente et très touchée, très émue. Cette rencontre permet à la femme de se connaître. À travers cette rencontre, la femme ne reste pas silencieuse, qu'elle puisse se sensibiliser, parler à toutes les femmes. Le cancer du sein se caractérise par une croissance anormale des cellules mammaires qui se multiplient de manière incontrôlable et forment une masse ou une tumeur dans le sein. Octobre Rose, qui est en effet l'événement qui a offert cette rencontre, vise à sensibiliser et à promouvoir le dépistage précoce du cancer du sein. C'est un événement annuel majeur dans de nombreux pays à travers le monde. Plus de 300 jeunes qui noirent hommes comme femmes formés en coupe et couture, auto-école, maquillage et informatique. Cette formation organisée par la Fondation Ronadobi Moana vise non seulement à rendre ces jeunes autonomes, mais aussi à créer des entrepreneurs. D'autres précisions avec Jean-Pierre Delodemos. 300 jeunes, hommes et femmes de la deuxième promotion ont suivi pendant deux mois la formation en coupe et couture, en maquillage, en tressage, en informatique et en conduite automobile. Une formation gratuite. Les jeunes formés ne déboursent aucun rang depuis le début de la formation jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a motivé Ronadobi Moana, responsable de la fondation qui porte son nom, à s'investir dans la formation gratuite de la jeunesse ? Churchill a dit une phrase qui m'a profondément marqué, une phrase que je réflexionne beaucoup, c'est ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et j'ai lancé cette fondation dans la même vision, en me demandant ce que je pouvais à mon niveau faire pour ma communauté, pour mon pays. Je pense que le chef de l'État a invité la jeunesse congolaise à participer massivement aux élections en vue d'apporter le changement qu'ils désirent dans notre pays. Les bénéficiaires de cette formation ont reçu un brevet qui leur permet de se prendre en charge après cette formation. Le maquillage consiste à embellir le visage, bien qu'on ne peut pas transformer tout le visage complètement, mais on doit garder aussi les épées naturelles de son visage. Tout ce que je peux dire à M. Renadeau, c'est un grand merci. Puisqu'il y a peu de gens comme lui qui ont pu avoir des initiatives pareilles, en tout cas c'est une grande chance pour nous, et surtout que c'est gratuit en tout cas. Deux lauréats de chaque discipline ont reçu une enveloppe qui leur permet de démarrer une activité. Un exemple à suivre pour ceux qui se soucient de la formation de la jeunesse à venir de la nation. C'est fini avec l'année académique 2022-2023, l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa-Istem. La cérémonie des collations des grades académiques a eu lieu hier. Une cérémonie coïncidée avec le lancement de l'année académique 2023-2024. Elle a été présidée par le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, comme nous dit Rodé Panda. Ces 2.390 diplômés en sciences de santé ont été déversés sur les marchés de l'emploi ce vendredi 27 octobre 2023 par l'Institut supérieur de technique médicale Istem Kinshasa. C'était au cours de la cérémonie de clôture et collation des grades académiques 2022-2023. Une grande joie exprimée par les lauréats, issus de différentes filières, notamment hygiène, environnement et sécurité au travail, biologie médicale, technique pharmaceutique, imagerie médicale, sciences infirmières, sciences des aliments et nutrition diététique, sages-femmes et tant d'autres. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'Institut Kinshasa, le professeur émérite Jean-Crisotton Moudougou-Viriman. Cette manifestation est une expression de contribution de cet alma mater dans le domaine de la santé tout au long des 50 ans d'existence au service de la nation congolaise. Le système va bien sûr péter ses 50 ans d'âge. Donc nous sommes déjà dans la phase de la fête de 50 ans et cet événement de collation arrive à bon point. Quand on est 50 ans, ça veut dire qu'on est adulte. Dans son intervention, le professeur émérite Kafinga, secrétaire général à la recherche, a révélé qu'il n'y a pas d'université sans recherche scientifique. Dans le système LMD, la chiste est à la première position en sciences médicales. Ceux qui comptent plus que les stages, nous avons besoin d'avoir des distinctions des qualités. Mentionnons que cette cérémonie de collation des grades académiques a aussi été marquée par la collation de la première promotion des infirmières réconverties en stages femmes, ainsi que de la première promotion des infirmières en ceux oculaires. L'RDC, et plus précisément, la communauté né-kongo pleure encore, né-moins d'Ansemi. Cet ancien député national restera un des ludères de la province du Congo central, estime certains notables de ce coin. On les écoute. Et sa disparition ne peut que me déranger. Surtout, comme vous dites, en tant que président de la solidarité pour le développement du Manyanga sur Dima, et aussi coordonnateur de la notabilité Congo. Et au niveau de la notabilité Congo, Mwanda Tseni était un patriarche. Donc, pour nous, la communauté, c'est une disparition. C'est un président d'un parti politique, le BDM, chef spirituel d'une église, le BDK. Nous, nous enterrons nos morts d'une façon digne. Donc, il y a, c'est un chef coutumier, le chef coutumier à ses rites. Comment enterrer un chef coutumier ? Il y a des rites. Et comment, lui, est un chef, un guide dans le domaine de la spiritualité, comme un politique dans le domaine politique. Donc, là, c'est connu. Il ne sera pas la première personne que nous allons enterrer, un grand personnage. Nous avons enterré récemment le patriarche Ndele. On l'a enterré normalement. Donc, lui aussi, s'il y aura des préférences, ou s'il y aura des aspects contenus de sa qualité de chef spirituelle, là, on va rester sur place. Enterrons le patriarche de la meilleure manière. Ses enfants existent, ils ont leurs droits qu'on va respecter. Les partis politiques existent, ils ont leurs statuts. qu'ils vont aussi respecter. L'Église a aussi une structure qu'ils vont respecter. Donc, dans chaque comportement, je ne vois pas la cause ou la source des problèmes éventuels. Et puis, cette nouvelle, la semaine de Nations Unies a officiellement baissé ses rideaux hier à Kinshasa. Des recommandations de cette semaine, ainsi que le priorité stratégique du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, à suivre dans nos prochaines éditions avec Mamita Bangulu. Et voilà, c'est par cette nouvelle que nous bouclons complètement ces journales de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par La partie technique a été assurée par Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaï à 20h, centre à Nyangitabu. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada